Bienvenue sur QG92, aujourd'hui la question c'est As-tu une idée pour éviter le cyber harcèlement ? Moi c'est ça, j'ai deux enfants, pas d'ordinateur, pas de téléphone, rien à l'ancienne. Le téléphone à l'ancienne, il n'y aura plus jamais de cyber harcèlement. Je pense déjà qu'il faut montrer un peu moins de sa vie privée sur les réseaux parce que je suis un peu partenaire du dicton vivant heureux, vivant caché donc en donnant moins de moyens aux personnes de critiquer, on risque moins de harcèlement je pense. Alors moi je pense déjà qu'il faudrait plutôt former les jeunes à justement la protection des données parce qu'on n'est pas trop au courant quand on est sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de ce que les gens peuvent voir quand ils ne nous connaissent pas et du coup je pense qu'il faudrait vraiment nous former à comment plus sécuriser ces données. Arrêter les réseaux sociaux, en parler à des gens, pour pas que ça nous fasse mal. Ce serait d'éviter de trop, enfin je dirais pas s'afficher, mais de dévoiler trop sa vie privée aux gens et du coup ça permet d'éviter que les jeunes touchent des points sensibles de vous. Principalement, se protéger au mieux, c'est d'éviter de partager des infos trop personnelles. Dès qu'il y a ce genre de remarques qui peuvent être vraiment désagréables, bloquées tout de suite. Alors as-tu une idée pour éviter le cyber harcèlement ? Faire attention à qui on donne son numéro. Dès qu'il y a un message malveillant, on bloque la personne ou essayer de tout de suite en parler à d'autres gens, à des adultes. Personne n'a sincèrement envie de se faire cyber harceler, mais quand on le fait, on n'a pas peut-être tellement conscience que ça en est, tu vois. Dissuader les gens de le faire est plus strict quand il y a du cyber harcèlement et que les plateformes comme Twitter, Facebook ou Instagram, elles bannissent les gens qui font ça. Je pense qu'un réseau social restreint, ça serait le mieux parce que du coup, chacun a sa place sur le bon réseau social. Je pense qu'il faudrait faire en fait une forme de réseau, par exemple un Twitter ou un Snap, jusqu'à par exemple 14 ans et comme ça qu'il n'y ait qu'une tranche d'âge de 10 à 14 ans sur ce réseau. Déjà, être discret sur les réseaux, ne pas s'afficher. Donc on n'est pas tout seul à le vivre et je pense que créer un mouvement, se rassembler, c'est la meilleure des solutions pour que ce soit réalisable. Et à chaque échelle, on commence dans une école et après on élargit le cercle et je pense que ça peut être un bon moyen de se faire entendre.